Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de deuxième année BAC, Économie et Technique de Gestion Comptable, aujourd'hui on va traiter un exercice d'application sur les agrégats de l'économie nationale dont on a déjà traité le contenu de la séance précédente. Donc commençons par l'exercice. Alors, comme exercice, dans une année précise, dans deux ans, trois ans, on a les agrégats de la comptabilité nationale marocaine en millions d'Irams courants pour trois années successives, l'année 2017, 2018 et 2019. On a comme agrégat, on a le produit intérieur brut, c'est la richesse créée par l'économie nationale, on parle le revenu national brut disponible, c'est le revenu de l'économie, les dépenses de consommation finance, c'est-à-dire les dépenses des ménages et des administrations publiques, l'épargne nationale brut et le revenu et transfert net de l'extérieur. On a ce qu'on appelle les revenus reçus ou moins les revenus versés, revenu et transfert reçus ou moins les revenus transferts versés. Donc, on a des informants qui sont indisponibles. On a par exemple le PIB d'année 2019, le RMBD de l'année 2018 et le DCF de l'année 2017, ainsi que le parlement national brut de l'année 2018, on va y chercher, ainsi que le taux de croissance pour le PIB et le taux de variation pour les autres agrégats. Alors, qu'on travaille à faire ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Premièrement, on va calculer les données manquantes, c'est-à-dire les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au moyen, donc les données manquantes sont au nombre de 9. On va, pour les données qui sont sélectionnées, qui sont soulignées, on va les lire, c'est-à-dire on va les interpréter ou les lire. Troisième question, on va calculer le taux d'épargne brut pour l'année 2010. Puis ici, on va voir le détail dans la vidéo. Premièrement, on va calculer les données manquantes. Alors, commençons par les calculs des agrégats. On a le tableau qui représente les données suivantes. Donc, on va chercher au premier lieu, c'est les dépenses de consommation finale. On va commencer par le PIB, on en va voir. Alors, les dépenses de consommation finale est égale à quoi ? Le RMBD moins l'épargne nationale brute. Est-ce qu'il existe déjà une forme qui dit c'est quoi le RMBD ? On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Le RMBD et les dépenses de consommation finale plus l'épargne. On a déjà l'épargne nationale brute. On a déjà le RMBD. Facilement, on peut découvrir le DCF. Donc, le DCF, c'est quoi ? La consommation est égale au revenu moins l'épargne. De ce fait, on a déjà le RMBD, les OUA, 845 224. Moins, on a l'épargne 223 954. Donc, ce qui est égal, alors, le montant de dépenses de consommation finale, les OUA, 619 270. Ça, pour le calcul du DCF. Maintenant, pour calculer le RMBD, c'est quoi le RMBD ? Il y en a soit, on utilise la première formule, soit on utilise celle-là. Vu les données liens d'un, on ne peut pas calculer à partir du DCF plus le par national brute, puisqu'on n'a pas le par national brute. Donc, comment on peut calculer ? Il y en a une autre formule, qui dit c'est quoi le RMBD ? C'est le PIB plus revenu et transfert net de l'extérieur. Parce qu'on l'a déjà vu sur la vidéo précédente. Donc, le PIB en adège, elle est à 827 497. Plus, le revenu et transfert à 38 493. Donc, on peut facilement trouver le revenu national brut disponible pour l'année 2018. Donc, on va le mettre à sa place. D'abord, on a déjà le revenu national brut disponible. On a les dépenses de consommation finale. Donc, on peut facilement trouver l'épargne national brut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? L'épargne national brut, c'est quoi ? On voit le RMBD, moins les dépenses de consommation finale. Alors, on a déjà les revenus national brut disponibles. Les 865 990. Moins les dépenses de consommation finale. On a ici 654 773. Facilement, on peut trouver l'ENBD. Les 865 990. Moins 654 773. Ce qui est égal, on va trouver facilement l'épargne national brut. Et ou à 211 217. Bien sûr, en millions de dirhams. Parce qu'on va le mettre à sa place. Donc, ça, d'une manière simplifiée, on a trouvé toujours un de l'épargne national brut. Mais toujours en utilisant, en jouant sur la formule de l'H. Donc, RNBD est égal à l'épargne plus la consommation. On a essayé de jouer sur la formule. Maintenant, on va trouver le PIB. Bien sûr, le PIB. Donc, on a déjà beaucoup de données qui vont faciliter la tâche pour nous. Donc, alors, il y en a plusieurs manières de calculer le PIB. Mais on va chercher la plus facile. C'est quoi le PIB ? Ou alors, le RMBD, moins revenu et transfert net de l'extérieur. On a déjà le revenu national brut disponible. Les 921 953. Moins, on a déjà le revenu et transfert net de l'extérieur. Les 949 162. Facilement, on peut trouver le PIB. Mais non. D'où il vient de la formule, qu'il y a une formule qui dit que le RMBD est égal à le PIB plus le revenu et transfert net de l'extérieur. Donc, on a joué à la formule pour trouver ce genre de choses. Donc, pour remplacer, c'est 921 953, moins 49 162. Ce qui est égal à un montant, bien oui, 172 791 millions de dollars. Donc, on va le mettre à sa place. Donc là, on a calculé les agrégats. Maintenant, on va passer les taux. Les taux de croissance et les taux de variation. Donc, lorsqu'on parle généralement de le taux de croissance, ça doit aller au PIB d'une manière générale. On parle de la richesse créée par l'économie nationale. C'est un gros taux de croissance. Pour les autres, c'est un gros taux de croissance. On parle de taux de variation. Parce qu'on ne représente pas la richesse créée par l'économie nationale. On ne représente pas le produit national. Mais pour le PIB, c'est la richesse créée par l'économie nationale. C'est pour cela que ça doit aller au taux de croissance. Alors maintenant, on va passer au calcul de le taux de croissance. Donc, le taux de croissance de PIB entre 2019 et 2020, il dit c'est quoi ? Roi le PIB de 2019 moins le PIB de 2018 divisé avec le PIB de 2018 fois 100. C'est-à-dire, roi 872.791 moins 827.497 à la 827.497 fois 100. Soit est égal au roi 5,45. Bien sûr, avec la formule de croissance, on l'a déjà fait la séance dernière. Donc, on a un taux de croissance de 5,47%. Maintenant, on a les autres. Autrement, on doit calculer ce qu'on appelle le taux de variation. On va commencer par le taux de variation de l'RNBD. Le roi est égal à la même procédure pour le PIB. Ça se donne 921.954 moins 865.990 à la 965.990 fois 100 est égal à 6,46. Donc, de la même manière, on va calculer les autres agrégats, les taux de variation des autres agrégats. De ce que fait, on va être calculé de la même manière. C'est le résultat, on l'a déjà mis pour faciliter la tâche pour vous. Donc, on a montré à travers les calculs l'utilisation des formules des agrégats et comment on peut mesurer les agrégats. Ce sont des exercices d'application pour bien s'énerver l'utilisation de ces agrégats. Bien sûr, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, vous devez maîtriser les formules. Il faut savoir jouer sur ces formules-là. Parce que normalement, c'est facile. Maintenant, on va commencer à interpréter ce qui est souligné. Alors, on va commencer avec le PIB. Lecture et commentaire qui sont soulignés. On va commencer avec le PIB de 2018. Il y a 827.497. Donc, comme on a déjà dit, le PIB, c'est la richesse créée par les agents économiques, ou par l'économie nationale. Alors, comme interprétation, 827.497 représente au Maroc la richesse économique créée par les agents résidents, les acteurs, les ménages, les entreprises, les banques, etc. Les agents résidents s'élèvent à 827.497 millions de dirhams. En 2018. Il y a une réunion comme interprétation. C'est la richesse créée par les agents économiques, d'une manière simple. Ça, c'est la première lecture du PIB. Maintenant, on va passer au taux, au montant de 49.162. C'est-à-dire qu'en 2019, c'est ce qu'on appelle le revenu de transfert net de l'extérieur. Bien sûr, il y a un plus. Plus qu'il y a 49.000, il y a un moins. Il y a un index que je reçois, plus que je verse. Donc, il y a un positif. Donc, il y a un excédent sur le revenu de transfert. Donc, à Tchèche, l'interprétation dit là, puisqu'il est plus 49.162. Donc, en 2019, le Maroc a réalisé un excédent. Il y a un excédent. C'est 49.162 millions de dirhams. Au moitié du revenu de transfert reçu par rapport à celle versée à l'extérieur. Il y a un prix que ce qu'on a reçu et supérieur à ce qu'on a versé. À Tchèche, il y a un plus. Il y a un prix que nous avons fait le transfert et le revenu. Il y a un prix que nous avons fait. Il y a un prix que nous avons fait. Ce sont des entrées dans l'économie mondiale. Maintenant, si on peut, d'abord, les PIB de 2019 et les PIB de 2020, qu'il y a une différence ? Donc, 2019, que par exemple 2020. Donc, maintenant, tout à l'heure, on a calculé un taux de croissance. Il y a un pourcentage qui est un Z. Il y a un nombre qui est un Z, c'est le taux de croissance. Donc, on a 5,47%. Donc, le Maghreb, on a une croissance en 2019 plus que 2020. Donc, il y a une augmentation. De ce fait, l'interprétation de la lecture, qu'est-ce qu'on va dire ? Au Maroc, la richesse créée par l'économie nationale a augmenté de 5,47% en 2019 par rapport à 2018. Donc, d'une manière claire, on a su lire les données. Parce que c'est en ça qu'on peut lire économiquement les données. Alors, maintenant, on va passer au calcul du taux d'épargne. Alors, le taux d'épargne, c'est ce que l'on a épargné par rapport à la richesse globale, la richesse de l'économie nationale. C'est pour cela, pour calculer le taux d'épargne, je n'ai rien. Pour calculer le taux d'épargne, alors, il faut prendre pour l'année 2019, 231 997 divisé à 872 791. Bien sûr, fois 100. Donc, il y a une épargne nationale du PIB fois 100. Donc, ce qu'il y a, c'est que le pourcentage de l'épargne. Donc, le pourcentage de l'épargne, il y a 26,5%. Donc, l'épargne, elle représente par rapport à la richesse de l'économie nationale, il y a 26,5%. Donc, Naya, on a su, à travers l'exercice, de présenter comme premier exercice la manière comment calculer le PIB, comment calculer l'RMB, les épargnes, les revenus de transfert, la richesse de croissance. Donc, le but d'être le premier exercice, c'est de se familiariser avec les agrégats ou les indices globales de l'économie. J'espère qu'on a bien assimilé les choses au fin de l'éché. Alors, on va se voir dans une autre application sur les agrégats. Alors, passez une excellente soirée et à la prochaine.